Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 2 du module 21 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées, c'est donc le moment de sortir ton ardoise. Allez, tu es prêt ? C'est parti ! Je te propose ce nombre représenté sous forme de dizaines et d'unités. A toi de me dire, en chiffres, quel est ce nombre ? Alors, qu'as-tu trouvé ? Effectivement, il y a 9 dizaines et 5 unités, ce nombre s'écrit ainsi. Il fallait donc trouver 95. 95, c'est le nombre de petits carrés qui sont ici. On est bien d'accord que c'est à ça que ça correspond, le 95. C'est pour dire, j'ai 95 petits carrés en tout si je devais tous les compter. Allez, et celui-ci ? Quel est ce nombre ? Alors, j'ai effectivement 9 dizaines et 3 unités. Ce nombre s'écrit ainsi et il se dit 93. Nous pouvons donc dire que nous avons 93 petits carrés ici, entre les rouges et les bleus. Un dernier. Quel est ce nombre ? Alors ? Oui, très bien, j'ai 8 dizaines et 7 unités. Le nombre s'écrit ainsi et il se dit 87. Très bien. On peut donc dire que j'ai 87 petits carrés ici. Tu es prêt à passer à la suite ? Je te propose une dictée de nombres. Donc, tu m'écris le nombre et ensuite tu vérifies. Tu es prêt ? C'est parti. Écris 68. 68. Lève-temps d'ardoise. Alors, 68. La famille des... Quand on entend 60, c'est soit que ça va commencer par un 6, soit par un 7. Comme je dis 68, mon mot nombre derrière 60 est plus petit que 10. Il fallait donc écrire 68 ainsi. Allez, maintenant, écris 83. Vérifions. Quand j'entends 80, je sais que mon nombre va commencer soit par un 8, soit par un 9. Puisque j'ai dit 83, mon mot nombre qui vient après 80 est plus petit que 10. Ça veut dire que 83 va s'écrire avec un 8, 8 dizaines et 3 unités isolées. Allez, un dernier, je te propose 81. 81. Vérifions. 81, comme pour 83, il fallait l'écrire ainsi. Maintenant, je te propose l'exercice suivant. A partir de ces 3 nombres, ou avec ces 3 nombres, tu vas devoir faire un classement de ces nombres dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, je range les nombres du plus petit au plus grand. Tu fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé ? Effectivement, pour comparer des nombres, là, tous ces nombres-là ont 2 chiffres. On va comparer donc le nombre de dizaines. Dans 68, j'ai 6 dizaines. Dans 83, j'ai 8 dizaines. Et dans 81, 8 dizaines. Je vais donc prendre celui qui a le plus petit nombre de dizaines. C'est donc, très bien, 68. Ensuite, et bien oui, puisqu'ici, ces 2 nombres ont tous les 2 8 dizaines, il va falloir que je regarde les unités isolées. Dans 83, j'ai 3 unités isolées, et toujours 8 dizaines. Alors que dans 81, j'ai 8 dizaines, mais une seule unité isolée. C'est donc celui-ci qui est plus petit. Et, évidemment, parmi ces 3 nombres, 83 a été le plus grand. On peut donc dire que 68 est plus petit que 81, qui lui-même est plus petit que 83. Je te félicite pour ce bon travail. Tu es prêt pour le calcul mental ? Super, alors c'est parti ! Quelques petites additions. À chaque fois, tu feras une pause sur la vidéo quand je lancerai l'addition, et ensuite, tu relanceras pour avoir la correction. 4 plus 5. Fais une pause. Qu'as-tu trouvé ? Il fallait donc trouver 9. 4 plus 5 égale 9. C'est une addition qu'il faut connaître par cœur. Suivante. 5 plus 3. Fais une pause. Alors, 5 plus 3, c'est comme 4 plus 9. C'est à connaître par cœur. Configuration des doigts de la main. 5 et 3. 8. 9 plus 4. Fais une pause. Alors, 9 plus 4, tu te souviens, le 9 va venir piquer 1 au 4, pour que lui, il devienne 10. Et comme le 4 a perdu 1, il est devenu 3. On peut dire que 9 plus 4, c'est comme 10 plus 3. C'est donc 13. Super. 6 plus 5. Pense au double. Fais une pause. Alors, pour faire 6 plus 5, je rappelle, là, on a deux nombres qui se suivent. On a 5 et 6. On prend le plus petit, on fait le double du plus petit. 5 plus 5, 10. Et on ajoute un. 10 plus 1, 11. Un dernier calcul. 7 plus 4. Fais une pause. Alors, comment as-tu procédé ? Soit tu peux dire que 7 va venir piquer 3 au 4. On est bien d'accord ? 7, il a besoin de 3 pour devenir 10. Donc, le 7 va devenir 10 et le 4, il aura perdu 3. Donc, il va devenir 1. Ça fait donc 11. Tu pouvais aussi utiliser ta bande numérique ou éventuellement faire 4. C'est faire 1, plus encore 1, plus encore 1, plus encore 1. Allez, super pour ce travail. On passe à la suite. Et je te propose aujourd'hui la séance d'apprentissage. Et tu vas pouvoir remarquer que nous allons faire l'atelier 3 par rapport au guide de séance. On fera l'atelier 2 dans deux séances. Voilà. Tu es prêt ? Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de nouveau, peut-être pour toi. C'est une technique opératoire de l'addition, celle de l'addition en colonne. Il existe plein de façons de calculer des additions. Il y en a une qui s'appelle l'addition en colonne, dont tu as probablement déjà entendu parler. Attention. Dans un premier temps, nous allons nous entraîner à apprendre cette technique sur des additions qui ne sont normalement pas faites pour être posées en colonne. Pourquoi ? Parce que quand je vois par exemple 32 plus 24, elle n'a aucun intérêt normalement d'être posée en colonne, puisqu'on est capable de la faire avec une autre technique qui est plus efficace, à celle qu'on connaît en ligne, où j'additionne les unités et les dizaines ensemble. D'accord ? Mais l'idée là, c'est d'apprendre la technique. Donc on l'apprend sur des additions qui sont plutôt simples, pour qu'après vous puissiez comprendre que cette technique, elle est utilisable et utilisée seulement quand on ne peut pas faire certains calculs de tête. C'est là son intérêt et son unique intérêt. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Essayons ensemble de faire 32 plus 24 avec la technique de l'addition en colonne. Donc c'est ce qu'on appelle une addition posée. Comment je fais ? Eh bien, c'est simple, on va imaginer qu'on est sur les étages d'une maison. On va mettre 32 dans l'étage le plus haut de ma maison. Donc j'écris mon 32. Et en dessous, je vais venir mettre mon 24. Attention, ça nécessite une certaine rigueur, les techniques opératoires qui se font en colonne, parce qu'il va falloir venir mettre 24 dessous, mais pas n'importe comment. Les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Tu vois ? Ici, j'ai bien mes 4 unités isolées qui sont sous mes 2 unités du 32. Et mes 2 dizaines du 24 sont sous mes 3 dizaines du 32. Ça, c'est très 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 important. Je dirais que c'est la chose la plus importante et presque la plus difficile à faire quand on fait la technique opératoire de l'addition posée. C'est vraiment d'écrire cette addition. Une fois qu'elle est écrite, la technique vient toute seule au bout de quelques temps. Et puis là, le signe égal, je le remplace par ce trait-là. C'est pour dire que le résultat va venir s'écrire dessous, sous ce trait. Tu es prêt ? On continue. Pour le moment, c'est assez simple. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il ne faut surtout pas oublier dans la technique opératoire de l'addition en colonne, c'est qu'on commence toujours par s'intéresser aux unités. Donc, on va ici s'intéresser à cette colonne-là. Puisqu'elle s'appelle addition en colonne, on va fonctionner en colonne. Tout à fait. Et ici, je vais donc m'intéresser à cette colonne-là. La colonne des unités isolées. Ici, j'ai deux unités isolées du 32 et quatre unités isolées du 24. Je peux, si c'est compliqué pour certains, utiliser du matériel, prendre du petit matériel de numération. Je prends mes deux unités et mes quatre unités. Et je regarde une chose très importante. Est-ce que je peux faire un nouveau groupe de dix avec ça ? Deux plus quatre, deux plus quatre, ça fait six. Je ne peux pas faire de dizaines avec. Eh bien, je vais tout simplement écrire que j'ai donc six unités isolées. Tu vois, deux plus quatre, eh bien, ça fait six. Une fois que je me suis intéressée aux unités isolées, je vais m'intéresser à la colonne des dizaines. Ta-dam ! Ici, j'ai donc trois dizaines et deux dizaines. Je peux aussi prendre mon matériel de numération. Et je vois qu'il y a donc trois plus deux égale cinq dizaines. J'écris mon cinq dessous dans la colonne des dizaines. Tu vois, c'est assez simple. Alors, est-ce que tu as compris ? On peut donc dire que 32 plus 24, ça fait 56. Comme je te l'ai dit, tu pouvais trouver 56 autrement. Mais là, on est bien là pour apprendre la technique de l'addition en colonne. Je te propose d'essayer seule de le faire sur une addition que je vais te proposer juste après. Essaie d'appliquer cette technique avec 21 plus 17. Tu essaies dans un premier temps de la poser. Souviens-toi, le 21 au dernier étage de ma maison, le 17 dessous. On aligne bien les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. On pense à faire le trait. Et ensuite, on calcule en colonne. Allez, c'est parti. Tu fais une pause. Et à tout de suite pour la correction. Alors, comment as-tu fait ? Déjà, on va vérifier que tu as bien réussi à la poser. C'est-à-dire, je mets mon 21 tout en haut. Et je viens mettre mon 17, mon plus 17, dessous. Le 7 qui devra être bien aligné au 1. Et le 1, ici, ma dizaine qui doit être bien alignée à ces deux dizaines. Je n'oublie pas le trait qui veut dire égal. Jusque-là, ça va ? Super. Et maintenant, c'est parti pour la colonne. Je commence par les unités. Très bien. Donc, normalement, tu as commencé par ceci. J'ai 1 plus 7. Ça fait 8. Très bien. Tu pouvais utiliser ce petit matériel. 8. Est-ce que je peux construire un nouveau groupe de 10 avec 8 ? Oh ben non, c'est trop petit. Donc, j'écris mon 8 dans ma colonne des unités. Et maintenant, je vais m'intéresser, eh bien oui, aux dizaines, à la colonne des dizaines. 2 plus 1. Je peux utiliser le matériel si besoin. Et je trouve 3 dizaines. C'est simple. On peut donc dire que 21 plus 17, ça fait 38. Je le sais, tu pouvais le trouver sans la technique opératoire de l'addition en colonne. Mais c'est pour s'entraîner. Alors maintenant que nous avons bien vu, voire revu cette technique, nous allons voir que parfois, l'addition en colonne va avoir ce qu'on appelle des retenues. Tu en as probablement déjà entendu parler. Allez, tu es prêt pour voir le niveau 2 de l'addition en colonne. Et pour ce niveau 2 de l'addition en colonne, il faut voir ça comme un jeu vidéo. Tu vois, là tu viens de passer le niveau 1. Tu as réussi à faire des additions en colonne simples. Maintenant, on passe au niveau 2. Seras-tu capable d'affronter l'addition en colonne avec retenue ? Je suis sûre que tu es cap. Alors, 38 plus 25. De la même façon, on vient mettre 38 en premier tout en haut dans ma maison. En dessous, bien aligné, je vais venir mettre mon 25. Et je n'oublie pas mon trait qui veut dire égal. Jusque là, ça va ? On le fait ensemble pour celle-ci. Donc, je commence par... Très bien ! Je commence par mes unités. Je vais donc faire 8 plus 5. Je m'intéresse donc à ma colonne des unités. 8 plus 5. Je peux prendre mon matériel. Mais que vois-je ? Que vais-je pouvoir faire avec tout ça ? Là, j'en ai 8 et 5. Je vais pouvoir faire un nouveau groupe de 10. Mais oui, parce que 8 plus 5, ça fait 13. Mais ici, je n'ai la place d'écrire qu'un seul chiffre. C'est ça qui est important. Je ne peux écrire qu'un seul chiffre par colonne. Et là, ça fait 13. Et 13, ça s'écrit un 1 et un avec un 3. Comment est-ce que je vais faire ? Pas de panique ! Je vais faire un échange. Ici. Comme je peux échanger 10 unités isolées contre une dizaine, je vais le faire. Tadam ! Et maintenant ? Eh bien, je vois qu'il ne me reste que... Eh bien oui ! 3 unités. Et les 3 unités, je viens les mettre ici. Mais je n'oublie surtout pas que je viens de construire un nouveau groupe de 10. C'est ce qui va s'appeler la retenue. Retenue parce qu'il faut que je la retienne, il faut que je m'en souvienne. J'ai construit un nouveau groupe de 10. Mais lui, il n'a pas sa place dans la colonne des unités. Il doit aller chez les dizaines. Tu es bien d'accord ? C'est pour ça qu'on vient placer dans la colonne des dizaines un petit 1 pour dire « J'ai construit une dizaine ». Je l'entoure en général pour dire « Attention, c'est une dizaine que j'ai construite. Ce n'était pas une dizaine qui était là avant. » Et je la note ainsi. Ça va ? Et maintenant ? Eh bien, je vais m'intéresser à ma colonne des dizaines. Il va falloir que je les compte toutes. Le 1, le 3 et le 2. Je dois compter toutes ces dizaines-là. Et oui ! Je peux éventuellement représenter les dizaines. Donc là, j'ai mes 3 dizaines du 38, mes 2 dizaines du 25. Et je n'oublie pas qu'ici, j'ai une dizaine que j'ai construite. Ça me fait combien de dizaines en tout ? 3 plus 2, 5, plus 1, 6. Ou bien on peut se dire que 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. J'ai donc 6 dizaines. 38 plus 25 égale 63. Et là, tu viens de découvrir la technique opératoire de l'addition en colonne avec retenue. Eh oui ! Super, non ? Oui, moi aussi, j'adore, j'avoue. Bon, allez, on essaie de le faire ensemble sur une autre ? C'est parti ! Je te propose 17 plus 14. Tu essaies de la poser sur ton ardoise ? Tu fais pause ? On vérifie ? Allez, c'est parti ! Alors, comment tu fais ? Très bien, le 17 tout en haut. Ensuite, le 14 dessous le 17. Très bien, et je n'oublie pas, oui, super, le trait. Et maintenant, je fais comment ? Explique-moi. Super, je m'intéresse d'abord à la colonne des unités. Je peux, si besoin, représenter avec mon matériel de numération les unités. Donc ici, j'ai 7 unités isolées du 17 et 4 unités isolées du 14. Je regarde. Est-ce que je peux construire un nouveau groupe de 10 ? Eh oui, parce que 7 plus 4, ça fait 11. Et je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres ici. Comment vais-je faire ? Eh oui ! Je fais un échange. J'ai pris 10 unités que j'ai échangées contre une dizaine. Je peux donc dire ici qu'il ne me reste effectivement qu'une unité isolée. Mais je n'oublie surtout pas, et ça c'est ce qui risquera souvent d'arriver, attention, c'est que j'ai construit une dizaine. Et je viens la mettre ici, dans ma colonne des dizaines. Attention les enfants, je vous le dis tout de suite, ça, c'est ce qui sera le plus souvent oublié. Vous allez penser à faire l'échange, mais vous allez oublier parfois de la mettre, cette nouvelle dizaine, dans la colonne des dizaines. Et du coup, votre résultat sera faux. Donc, pensez toujours à vérifier. Est-ce que j'ai construit une nouvelle dizaine ou pas ? Maintenant ? Eh bien oui, parfait. Je m'intéresse à la colonne des dizaines. Une dizaine plus une dizaine plus une dizaine, ça me fait trois dizaines. Je pouvais aussi utiliser le matériel si besoin. Je peux donc dire que 17 plus 14, ça fait 31. Super. Bon. Je sens que le niveau 2 de la technique opératoire de l'addition en colonne est quasiment atteint. On vérifie ? Allez, pour vérifier, je te propose de faire ce que tu fasses seul. Deux additions. Tu es prêt ? Alors, c'est parti. Fais une pause. Essaie de recopier ces additions et de les calculer. Et à tout de suite pour la correction. Alors, alors, mérites-tu d'avoir ce niveau 2 de valider ? Vérifions. 24 plus 29. Je commence par les... Oui, les unités. Alors, je peux représenter si je veux. Enfin, je peux prendre mon matériel de numération, prendre 4 unités du 24. 9 unités du 29 et 4 plus 9, ça fait 13. Très bien. Je peux faire un échange. Hop. Super. Donc, si j'ai 13, j'ai donc ici 3 unités isolées et... Ma dizaine qui vient d'être construite. Ensuite, je m'intéresse à la colonne des dizaines. 1 plus 2. Ça fait 3. Très bien. Plus 2. Ça fait 5. Je pouvais utiliser, si besoin, le matériel de numération. Et je trouve 5. Je vois bien que j'ai 5 dizaines. On essaie à la suite ? Allez, sans matériel. 6 plus 8. Combien est-ce que ça fait ? 14. Très bien. 14, c'est donc une dizaine que je vais mettre dans la colonne des dizaines et 4 unités isolées. Donc, mon 14, il est là. Ensuite, je m'intéresse à la colonne des dizaines. J'ai donc 1 plus 3, 4, plus 2, 6. Bravo. Nous pouvons donc dire que 36 plus 28, ça fait 64. On vérifie avec le petit matériel ? Regarde. Je l'avais préparé quand même, au cas où, si tu ne me croyais pas. Ici, je peux donc construire une dizaine. Et puis mon 3, j'avais mis 3 dizaines ici, mes 2. Je vois bien que j'ai bien 6 dizaines et 4 unités. On ne s'est pas trompé. Super. Alors, eh bien, tu l'as réussi ce niveau 2 de la technique opératoire de l'addition en colonne ? Chapeau ! De toute façon, c'est une technique qui met du temps parfois à s'acquérir et qui sera revue quoi qu'il arrive en CE1. Alors, pas de panique. Même si on est en fin d'année, tu sais très bien qu'il suffit de s'entraîner pour bien la réussir. Et de toute façon, elle sera revue en CE1. Mais ça n'empêche pas quand même de t'entraîner, hein ? Allez, je compte sur toi ! A très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501